Nicolas Trenou, envoyé spécial de RMC à Cogolin, a rencontré ce matin des vacanciers et habitants exténués. Matin difficile pour la centaine de personnes hébergées dans les gymnases de la ville. L'odeur de brûlée est écœurante. Ces deux vacanciers, originaires du Nord, Sandra et Pascal, pour la deuxième nuit d'affilée, n'ont pas trouvé le sommeil. On est fatigués, en fait. Épuisés, moralement. Fatigués, épuisés, et puis oui, on espère reprendre la vie des vacances rapidement. Plutôt possible, profiter un maximum. Hier, on a failli pouvoir retourner au camping. Une demi-heure après, on dit que le camping est fermé. À force, ça devient déprimant rapidement. D'autres vacanciers espèrent pouvoir regagner leur camping aujourd'hui pour prendre leurs affaires et rentrer chez eux. Le café ce matin est servi dans la salle par deux bénévoles de la mairie, Christelle et Nadia, épuisés. Bien sûr que c'est long. C'est fatigant. Et pour eux, et pour nous, et pour tout le monde, et pour les pompiers qui viennent ici se reposer. Oui, c'est sûr, c'est fatigant. On sent une atmosphère très lourde, très pesante. J'ai bon espoir pour qu'aujourd'hui, ce soit vraiment maîtrisé et qu'on arrive à s'en sortir, mais ça va être long. Le Mistral, qui menace de faire repartir les flammes, ne souffle pas encore ce matin.